alors salut les mindset heures bienvenue dans cette nouvelle vidéo il sert ici du blog mat7entrepreneur.com donc ça fait longtemps j'ai pas fait de vidéo ça fait longtemps j'ai pas publié sur mon blog ça fait longtemps j'ai pas quand je vais dire ça a interagé sur internet pour beaucoup de raisons et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir là maintenant quoi donc cette vidéo en fait c'est pour partager avec toi mes objectifs de l'année 2021 donc on a déjà entamé l'année là j'ai pratiquement 5 à 5 à 6 mois de retard déjà lorsque je compte cette vidéo mais c'est pas grave quoi je tenais vraiment partagé j'avais vraiment à coeur partagé ça avec toi pour pouvoir te partager ce que j'ai dans le cas ce que je veux faire et me booster aussi aller plus loin donc là je vais te présenter mais aujourd'hui cette année mais comme d'habitude avant de commencer je t'invite à cliquer sur le bouton d'avouer que cet objet sous la vidéo pour pouvoir rejoindre la communauté des mains de 7 heures donc les gens qui changent tout avec la façon de penser déjà pour commencer deuxième chose clique sur la cloche juste à côté afin de recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne quoi donc tu vas recevoir automatiquement une notification de j'ai quitté 10 ouais le match 7 heures a publié une nouvelle vidéo sur la chaîne donc c'est tout ce que je te demande pour commencer donc on va rentrer dans le tout je vais d'abord te dire pourquoi il ya quelques années lorsque je me suis fixé c'est un objectif je me suis donné l'objectif d'atteindre c'est un c'est un truc quoi donc j'ai fait une vidéo que j'ai publié sur ma chaîne que j'ai publié je pense qu'elle est toujours là donc je peux cliquer juste en haut voilà comme je disais comme je disais j'ai fait une vidéo il ya quelques années où je parlais de mes objectifs ce que je m'étais fixé comment il fait atteindre les choses que je devais réaliser parce que je devais posséder tout bon j'ai publié sur mon blog sur la chaîne sur internet et tout mais j'ai pas pu vraiment aller jusqu'au bout parce qu'il ya eu des problèmes il y avait des problèmes que j'ai noté pendant le processus qui empêchait que le processus puisse évoluer comme cela se devrait quoi donc du coup je me suis attiré d'abord les autres ces problèmes là avant de repartir de ces objectifs là que je m'étais fixé que j'ai revu déjà la hausse déjà et c'est ça que je voudrais partager avec toi je pense que le lien tu peux le trouver justement tu cliques sur le bouton en haut et tu pourras suivre cette vidéo là quoi donc c'est toujours en ligne je vais jamais la supprimer et tout donc ça fait partie de moi ça fait partie de ce que je fais même celle ci tout donc je sais ce que je tenais à partager avec toi dans cette vidéo donc pourquoi est-ce que je le fais déjà je le partage publiquement parce qu'il ya des gens qui me demandent toujours pourquoi est-ce que je fais certaines choses et tout bien que je sais que les gens pensent de moi je me faut carrément de ça et tout c'est ce que je pense de moi qui est vraiment important donc si je décide de le faire c'est simplement parce que je voudrais me donner suffisamment de pression pour atteindre ce que je me suis fixé comme objectif comme dans toutes les choses que j'ai eu à faire avant quoi pas importe quoi ça me permet de me motiver tous les matins déjà c'est une des choses une des raisons pour lesquelles je me lève les matins parce que chaque fois j'ai envie que je voudrais réaliser et c'est ça qui me motive ça qui me permet de me lever tous les matins pour pouvoir battre combattre et fait tout ce qu'il faut pour atteindre ce rêve là ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que ça je pense que ça inspire beaucoup de personnes parce qu'il ya beaucoup de personnes que je connais dans mon entourage et tous qui sont talentueuses qui ont beaucoup de connaissances beaucoup d'expertise dans certains domaines mais chaque fois quand je la majorité pas tous pas toutes ces personnes mais la majorité quand je demande pourquoi est-ce que tu ne lance pas ton propre truc ou pourquoi est-ce que tu fais pas c'est pourquoi tu fais pas ça pour pouvoir mieux exploiter c'est toute la réponse qui vient toujours chez si j'échoue qu'est ce que les gens vont penser moi je dis mais ce que les gens pensent de toi ça n'a rien à voir quoi c'est absolument rien à voir c'est toi et toi et c'est toi passé pas toi avec quelqu'un tu es tu lances tu vas aider les gens et tu peux parler sur un truc sans échouer ça c'est impossible c'est impossible donc soit tu te fais former soit je sais pas moi mais je sais qu'il faut que tu commences si tu mets dans ta tête tu vas toujours échouer avant de commencer un truc tu vas jamais rien faire en fait donc c'est un peu ça je pense que ça va inspirer d'autres personnes c'est pas pour me faire voir c'est bien que c'est pas mon truc c'est pour inspirer d'autres personnes et les fils au chiffre que je me fixe et pour moi c'est personnel c'est pas pour quelqu'un d'autre c'est moi qui me suffisait c'est de le tiens plus atteint c'est pas pour je sais pas moi quoi donc ça c'est la deuxième chose inspiré d'autres personnes donc je pense que j'ai fait le tour si vous avez de questions médite en bas je vois on va passer sur ma marque je vais vous partager je vais partager avec toi les objectifs de l'année de lui est avant c'est vrai que c'est principalement 2021 mais c'est pour les deux cinq dix années à venir quoi mais principalement pour l'année 2021 donc je vais c'est vraiment très court très bref et tout donc on va passer sur mon mac et puis vous allez voir quoi ressemblent les objectifs de l'année 2021 on se dit à tout de suite alors nous sommes devant les objectifs de l'année 2021 comme je te l'ai dit tout à l'heure quand je vais les décortiquer avec toi pour que tu puisses voir en détail à quoi ça ressemble et ça peut aussi t'inspirer à faire le tiens ce serait super comme je te l'ai dit j'ai lié à cinq six mois de retard mais là il faut que je lance peu plus attendre c'est vrai que les promes sont en cours de résolution mais là je peux plus attendre tout donc c'est donc mon premier objectif pour l'année 2021 et bon c'est en fait comme je vais vous dire j'ai utilisé il ya deux méthodes la méthode tenex et la méthode smart quoi donc moi j'ai utilisé la méthode tenex pour fixer mes objectifs et je pense que j'ai fait un article dessus une vidéo tu peux cliquer dessus pour voir où je vais mettre dans la description aussi pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble quoi donc un type pour moi c'est de générer 3 millions d'euros avec ma compagnie quoi la compagnie que j'ai que j'ai actuellement dans générer 3 millions d'euros cette année je crois pas que je pourrais le faire en six mois vu la position je suis actuellement mais je pense que je pourrais faire un quoi dans le type c'est au plus tard 3 millions d'euros plus tard 1er décembre 2022 je serai fait donc comme je t'ai dit ça les objectifs de cette année cette année l'année prochaine et les deux trois cinq années à venir quoi mais ceci principalement c'est pour les deux années à venir deux années à venir cette année et année à venir complètement cette année je compte faire au moins un million de chiffre d'affaires donc ce que je me suis fixé comme j'ai pour cette année avec ma compagnie et le deuxième objectif de cette année c'est d'avoir remporté mon premier trophée du tout comme à club pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que le tout comme à club le trophée du tout comme à club c'est un trophée qu'on remet aux compagnies au business aux entrepreneurs qui ont généré plus d'un million de chiffre d'affaires un million d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires avec un seul funel quoi donc pour ceux qui sont un peu dans l'univers du marketing business et internet et savent parce que c'est que des funnels les funnels en français on appelle ça vulgarement un tunnel de vente et tout mais en fait c'est funnel de vente quoi un tournoi de vente donc générer mais gagner mon premier trophée du tout comme à club aux états unis c'est avec ça et c'est un million d'euros ou un million de dollars avec un seul fun donc je pourrais bien atteindre cet objectif là donc troisième objectif c'est de pouvoir réussir mon challenge ça c'est un challenge que je me suis donné publié 12 livres en quinze jours sur amazon dont j'ai monté toute une stratégie pour pouvoir le faire donc je vais mettre cette stratégie en application je vais y affaire avec deux trois livres ça marche et ben je voulais étendre sur 12 quoi parce qu'il ya toute une stratégie que j'ai montré et je vais tester pour voir ce que ça donne et puis partager avec les autres dans la suite quoi donc ça c'est le challenge que je me suis donné c'est l'un des objectifs que je veux atteindre cette année et je vais le faire ensuite générer deux mille euros par mois de redevances sur ces livres dont je voulais pouvoir faire en sorte que ces livres publiés sur amazon puisse générer au moins deux mille euros de chiffres d'eau 2000 euros d'euros de france tous les mois quoi donc ça ce sont mes objectifs voilà mes objectifs maintenant pour pouvoir et développer atteinte ses objectifs il ya des capacités qu'on doit pouvoir d'eau qu'on doit acquérir ou qu'on doit avoir pour développer cela dont je les ai segmentés pour pouvoir bien organiser mon travail pour voir bien organisé ma formation mon développement personnel et tout ça dont je dois devenir carrément un as des funnels de fond vraiment parfaitement un as des funnels de vente comme j'ai commencé depuis un as de la publicité facebook un as du copywriting le copywriting c'est l'art de vendre par les mots quoi donc je dois devenir un as du copywriting un as des webinaires les webinaires sont les présentations en ligne pendant lesquels en fait on présente ce qu'on ce qu'on voudrait et puis à la fin on fait une offre quoi donc un as du ticket c'est donc un ticket c'est quand vous vendez des produits services qui vont à plus de 1000 euros je pense 1000 ou 2000 tout cas l'idée c'est aussi tu as compris c'est de vendre des produits qui coûte extrêmement cher quoi qui coûte cher pas extrêmement cher pour ça pour c'est extrêmement cher mais qui coûte cher quoi pas les l'eau l'eau ticket l'eau ticket c'est 97 200 500 700 euros donc un as du trafic quoi ça j'ai failli sauter parce que ça sert à rien d'avoir un business ou bien des produits des services et tout et puis derrière où tu n'as pas de trafic derrière parce que c'est le trafic en fait qui te permet de générer du cash si les gens ne sont pas au courant ne sont pas au fait de ce que tu fais de ce que tu vends ça c'est absolument rien tout ça ça c'est absolument rien donc ensuite on a un as de la publication de livres sur amazon non c'est ça c'est vraiment un domaine que je voudrais vraiment développer les gens par bord pour moi aussi parce que j'aime ça une question de livres sur amazon et puis aider aussi d'autres personnes quoi un as de la pub amazon donc je vais aussi lancer la publicité sur amazon donc là maintenant ce sont les jouets là on a les objectifs on a les compétences qu'on doit développer et puis maintenant on a les choses que j'aimerais avoir cette année l'année prochaine et dans les dix ans à venir quoi bon il ya des choses que j'aimerais avoir mais qui sont et dont j'ai pas vraiment besoin de mettre ça pour me rappeler parce que si je veux le faire même maintenant je pourrais me le faire mais c'est juste que c'est pas encore le moment ou bien je suis pas opportun de le faire quoi donc c'est un peu ça l'idée donc j'aimerais bien avoir un bon cœur super je vais avoir un bon cœur super personnalisé pour l'équipe de hâte à tom flux à c'est le nom de ma compagnie actuelle donc je vais avoir un bureau vraiment super personnalisé designé comme je veux comme je pense dans ma tête là pas comme ce que j'ai déjà eu à voir vraiment pour moi de matin quoi que matin est vraiment la vision la vision que j'ai qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on se fixe et tout vraiment de la sorte quoi prendre un macbook pro 2021 14 pour 500 giga de stockage et 16 giga de ram c'est pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo je pense avoir sorti d'ici la fin d'année parce que l'on est en 2020 on est au mois de mai c'est pas encore sorti et je pense que j'ai vu les trucs de et par l'autre que je faisais la promotion de le nouveau iMac tout des redesign et tout qui est sorti qui va sortir dans les semaines et dans les semaines à venir je pense et tout donc ce mac n'est pas encore sorti donc j'utilise déjà des macs depuis donc je vais changer je pense que celui là c'est en fait celui là c'est le mac qui me correspond vraiment qui correspond tout ce dont toujours j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé sur un ordinateur quoi donc soit au niveau des ports de la taille de l'écran l'épaisseur de l'ordinateur le poids la batterie ça correspond exactement à ce que je voulais voilà pourquoi je tiens à reprendre ce mac là donc ensuite une liseuse kindle paper white 32 giga wifi étui plus chargé powerface c'est déjà une liseuse kindle c'est d'ailleurs où je me forme le plus puisque je lis énormément je lis plus sur ma liseuse kindle mais elle ne répond plus à mes besoins actuellement donc je voudrais passer une autre et celle ci elle me correspond parfaitement donc c'est elle que je voudrais acquérir comme je vois cette année ça c'est une voiture que j'aime beaucoup une lamborghini a 201 coupé de couleur rouge quoi donc j'aimerais je vais l'avoir pas forcément cette année mais c'est dans ma liste voilà pourquoi je vous ai dit ce sont des trucs que j'ai programmé pour cette année dans les deux ans à venir trois ans c'est quand dix ans à venir un jet privé qui va me permettre de me déplacer et rencontrer des entrepreneurs dans le monde entier établi des partenariats et tout tout facilement quoi donc voilà les joies que aristide doit absolument avoir dans les dix années à venir quoi donc je pense que tu as compris le truc et pour accompagner tout ça c'est très important de faire un vision bon je vous passe je vous partage à quelque chose de très 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 personnel beaucoup de personnes ne le feraient pas mais moi je le fais voilà mon vision board qui correspond à mes objectifs cités plus haut pour les deux cinq et dix années à venir donc là c'est en fait le vision board permet de visualiser tout ce qu'on voudrait fait quoi rappeler chaque fois au cerveau ce que c'est pourquoi tu vis c'est pourquoi tu es en train de travailler c'est pourquoi tu te lèves tous les matins quoi donc j'en ai un sur mon ordinateur devant je suis devant partout je m'assois sur mon smartphone toujours pour me rappeler chaque fois ce que je donc pour le tout comme à club voilà par exemple voilà un trophée du tout comme à club il a déjà remporté voir le trophée ça c'est tout comme à club ex donc quand tu as là c'est de ça c'est un million là c'est 10 millions là c'est un 5,25 dans 75 millions et là quand c'est plein c'est 100 millions avec un seul funnel quoi donc voilà même pas quoi ressemble mon vision board les 12 livres que je dois publier qui me rappelle que je dois publier 12 livres sur amazon avec le challenge et les 3 millions d'euros des chiffres d'affaires que je dois atteindre un compte ce sera totalement actif et qui encaissait énormément d'argent la lambeau bien à 20 à l'est coupé de couleur rouge le fait de me rappeler que je dois jamais abandonner j'aimerais bien faire et être pilote de course pour c'est un de mes obis la petite voiture que j'ai mais je dois acheter j'ai pas besoin de mettre ça dans mes outils puisque je sais qu'à n'importe quel moment si je veux je peux l'avoir le jet privé le jet privé que je dois avoir une salle qui ressemble à peu près à ce que je voudrais avoir comme salle pour ma team quoi donc youtube le trophée de youtube c'est pas très n'est pas ça qui me qui m'intéresse quand même je sais que je peux me battre les conférences que je dois participer ma bibliothèque que la maison la maison aujourd'hui dans ce que je m'ai occupé que je dois occuper et d'autres personnes dans le monde entier d'autres enfants dans le monde entier participer à la conférence TEDx jouer au piano participer aux conférences donc en gros c'est un peu ça c'est très personnel donc là c'est pour me rappeler que je dois publier sur amazon des livres à quoi ça ressemble quand tu fais des ventes donc j'ai partagé avec toi quelque chose de très très personnel mais si ça peut t'inspirer c'est un peu d'inspirer ce serait super pour que tu puisses faire que tu puisse passer aussi à l'action quand il te dit quand tu le fais pas je me te donne pas des objectifs très grands parce que ceci est tout et puis c'est chacun qui décide c'est pas quelqu'un d'autre ta vie est à partir la partie pas quelqu'un d'autre quoi quand tu es dans tes galettes et dans tes galettes tout seul mon cher ami ok donc comme je disais au début de cette vidéo c'est pas pour me faire voir c'est pas pour c'est c'est pour non seulement me donner suffisamment de pression partager avec mon audience ce que je fais et puis inspirer d'autres personnes quoi donc je pense que cette table aussi ça t'a beaucoup aidé je lui ai que tu as aimé laisse moi like déjà pour commencer sous la vidéo dis moi ce que tu en penses laisse moi un commentaire dis moi ce que tu en penses dis donne moi tes objectifs et puis partage la vidéo je pense que tu as les gens tout autour de toi qui ont besoin de ce type de vidéo pour pouvoir les inspirer pour pouvoir leur faire voir qu'il y a d'autres personnes qui sont exactement dans la même situation qu'elle est que c'est pas parce qu'on est dans cette situation qu'on dit que ça vaut pas la peine quoi donc c'est un peu ça et comme d'habitude je t'invite à télécharger ma formation gratuite dis business model tout le lien se trouve dans la description tu cliques et puis tu me laisses ton prénom et ton adestime je te l'embrouille immédiatement quoi ça te permet de voir comment tu peux lancer dix façons différentes de pouvoir lancer un business sur internet et gagner l'argent quoi de faire de l'argent avec ce que tu as déjà comme compétences connaissances expertise talent et tout donc si tu es aimé laisse moi un like et si tu télécharges la formation se retrouve juste derrière on se dit à la prochaine vidéo ciao bye bye